Bienvenue dans Pause Sexo, salut Céline ! Salut Pascal ! Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast Le Septième. On va continuer à parler du clitoris. Alors pour rappel, tu es médecin, sexologue, psychiatre, tu es auteur de deux livres qu'on peut retrouver en suivant le lien en description, donc la sexualité masculine dans tous ses ébats et la sexualité féminine dans tous ses ébats. Pour ma part, je suis plein de choses et aujourd'hui j'ai la casquette de podcaster avec mes questions concernant le clitoris. On se met un petit jingle et on y va tout de suite. On va parler de l'histoire du clitoris aujourd'hui ? Tout à fait, un podcast entier sur l'histoire du clitoris. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'histoire du clitoris ? On a effleuré le sujet dans l'épisode d'avant, alors dis-nous tout. C'est passionnant, c'est l'objet actuellement de beaucoup de recherches aussi d'historiens et d'historiennes surtout spécialisées dans la sexualité féminine. Tu crois qu'ils mettent sur leur CV ? Je suis historien du clitoris. Je pense, oui. Donc on va repartir du début globalement, c'est-à-dire en tout cas de ce que l'on a pu étudier, de connaissances qui nous ont été transmises. Donc on va partir de l'Antiquité gréco-romaine pour remonter progressivement à l'époque contemporaine et à aujourd'hui. Très bien. Donc par exemple, au moment de l'Empire romain, c'est-à-dire donc au tout début de l'histoire, la sexualité, c'était la sexualité masculine qui était surtout mise en avant avec le pénis. Donc ça, peut-être on reprendra cette histoire-là quand on parlera du pénis, parce que c'est aussi hyper intéressant. C'est aussi l'époque gréco-romaine où va apparaître la religion chrétienne qui donc va limiter beaucoup les recherches et la sexualité féminine. C'est-à-dire que quoi ? Parce que la religion chrétienne a dit attention ça, on n'en parle pas ? Non, la religion chrétienne a limité la sexualité à la reproduction. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir de sexualité hors mariage et hors reproduction. Donc il n'était pas question d'avoir du plaisir. En tout cas, c'était limité à la reproduction. On verra que le plaisir au départ était important. Parce qu'en fait, c'est aussi à cette époque qu'on va apparaître les premiers penseurs et les premiers philosophes et donc les premières théories sur la médecine. Donc c'est par exemple Hippocrate, Aristote, Galien, Platon et Hippocrate va parler, notamment, va mettre au point une théorie ce qu'on appelle la théorie des humeurs qui va rester très 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 longtemps active au cours de l'histoire. C'est-à-dire que des liquides régissent les différentes fonctions de l'organisme. Si un liquide stagne trop dans le corps, alors le corps se dérègle. Et s'il s'échappe trop, alors le corps s'épuise. Donc c'était le cas aussi pour les semences masculines et féminines qu'il ne fallait pas gâcher. Parce qu'en fait, si on gâchait trop, ça pouvait entraîner des dérèglements et des épuisements. Et donc de la fatigue, des symptômes. Il y a beaucoup de symptômes qui ont été expliqués pendant très nombreuses années par ce type de problématiques. Par exemple, l'épilepsie, les symptômes hystériques, soi-disant, pendant longtemps. Donc le discours, c'était de dire que le symptôme était lié au fait que les semences soient gâchées par l'homme ou la femme ? Par exemple, oui. Donc sous-entendu, pour un homme, il se masturbe trop. C'est ça. Et pour une femme aussi, d'ailleurs. D'accord. Et la masturbation, c'est aussi pour ça que la masturbation était interdite pendant très longtemps. Aussi par rapport à ça. Pas que par rapport à la religion. Donc, pour la femme, on pensait que la semence était produite lors du spasme sexuel. Au départ, on ne parlait pas d'orgasme. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc on parlait de spasme vénérien ou de spasme sexuel. Donc en fait, on pensait vraiment que la semence émise par la femme était produite lors du spasme sexuel. Et que donc, pour procréer, la femme devait prendre du plaisir. Et il ne fallait pas non plus que ce liquide stagne trop longtemps dans le corps, en dehors de rapport sexuel. Et c'est pour ça que la stimulation des parties génitales chez les jeunes filles et les veuves était recommandée par les médecins de l'époque. Donc la masturbation était recommandée aussi à but médical pour éviter que la semence stagne trop dans le corps des femmes et qu'elle tombe malade. Donc alors attends, elle était interdite par la religion mais conseillée par les médecins ? Elle a été autorisée et conseillée par les médecins pendant longtemps. Et ensuite, on a complètement changé de bord et on a interdit la masturbation. D'accord, donc c'est des époques différentes. D'abord médicalement, on disait c'est bien et après on a dit arrêter. Voilà. Et ces deux concepts, c'est-à-dire que la semence est produite par le spasme sexuel, ont duré, ont perduré quasiment jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est très long dans l'histoire. Et même le terme d'orgasme n'est apparu dans l'histoire globalement qu'avec Freud, donc en 1900, 1905-1915, avec ses premiers écrits. Donc le clitoris dans tout ça, quand est-ce qu'on entend parler pour la première fois ? Eh bien c'est chez les Grecs anciens, plus précisément au Vème siècle avant Jésus-Christ, qu'on va trouver les premières évocations du clitoris par des poètes au départ, donc c'est Aristophane et Hipponaxe, qu'on doit les premières descriptions du gland du clitoris et qu'ils vont dénommer myrton. Donc c'est un mot grec qui signifie baie de myrte, qui est donc un petit fruit, comme je disais dans le podcast précédent, un petit fruit méditerranéen qui ressemble au gland du clitoris. Donc les gars, ils écrivaient des poèmes en décrivant le clitoris, le gland du clitoris, et en s'y référant comme myrton. C'est ça, alors même que les médecins, Aristote, Platon, n'en parlaient pas du tout. Ensuite, on avance un peu dans l'histoire, donc là on est au Vème siècle, donc avant Jésus-Christ. Donc là, on est au IIème siècle, apparaît le premier gynécologue, qui est donc Soranos d'Éphèse, qui va écrire le traité sur la maladie des femmes en quatre volumes, où effectivement, lui, c'est un des premiers à décrire précisément la médecine de la femme, notamment la médecine de la femme enceinte, puisque jusqu'à ce moment-là, ce n'était pas décrit. Il décrit aussi la vulve, et donc dans la vulve, il va décrire le gland du clitoris. Au niveau, donc, de la fente des lèvres, et ils vont l'appeler soit B de Myrthe, soit clitoris, parce que le clitoris, ça pourrait faire penser à un fermoir ancien, et c'est l'idée du fermoir, en fait. Ensuite, il y a Galien, qui est un philosophe et un médecin grec, qui a beaucoup, beaucoup conté dans l'histoire de la médecine, qui a laissé vraiment une œuvre immense, qui a eu une influence considérable sur la médecine, notamment pendant jusqu'au XVIIIe siècle. Donc là, Galien, on est en 160 après Jésus-Christ, il reprend la théorie des émeurs de Hippocrate, et on lui doit de nombreuses découvertes anatomiques, physiologiques, qui vont être à la base de toute la médecine des siècles qui suit. Et Galien, lui, va décrire très précisément le clitoris comme un prolongement des petites lèvres et il lui donne une fonction protectrice et non pas érogène. Donc ça, c'est important aussi parce que ça a des impacts sur l'idée que l'on va se faire de la sexualité féminine. Donc, progressivement, on avance au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y a peu d'études qui ont été faites. C'est une période de mille ans, quand même, le Moyen-Âge, qui va, donc, pour vous replacer un petit peu dans l'histoire, parce que moi-même, je n'y connaissais pas grand-chose, j'ai beaucoup oublié. Donc, c'est une période de l'histoire qui a duré mille ans, qui va de la chute de l'Empire romain vers 476 à l'époque de la Renaissance. C'est l'époque où la Gaule est envahie par les barbares, par les francs de Clovis, qui vont s'allier aux catholiques pour prendre la Gaule. Donc là, c'est une époque où l'Église a une place grandissante tout au long de cette période jusqu'à la Renaissance. Donc là, les représentations, sous notamment l'impact des religions, les coutumes et les représentations changent, le sexe doit être caché. Et une partie du savoir médical qui était hérité de l'Antiquité va être perdue lors des grandes invasions. Totalement perdue, et en plus, même pas traduit, parce qu'en plus, les écrits, au départ, étaient en grec et en latin, d'accord ? Et là, on est en France. Donc, progressivement, on va commencer à parler français. La médecine elle-même va être soumise au diktat de la pudeur religieuse. La sexualité de la femme va être complètement dévalorisée. Elle a le droit, par exemple, d'être répudiée, d'être violée, d'être enlevée. La morale va punir l'adultère féminin, mais pas du tout l'adultère masculin. C'est à ce moment-là qu'apparaît aussi le culte de la Vierge, un moyen pour aussi dévaloriser la place de la femme. Et c'est aussi le moment où va apparaître le mariage religieux, qui consacre la nouvelle place de la femme, qui ne peut plus être répudiée par son mari. Donc, c'est au départ aussi pour protéger la femme, et qui interdit le divorce. Donc, c'est pas que... Voilà, la religion a essayé aussi de protéger la femme au cours de l'histoire. Tu veux dire que tout ça, c'était pour protéger la femme ? Aussi, oui, pour protéger la femme de certains comportements, qui a pu être répudiée par son mari, par exemple. Donc, il fallait la protéger, oui. D'accord. Donc, au Moyen-Âge, toujours, au XIIIe siècle, qu'est-ce qui apparaît ? C'est les universités. Donc, les grandes universités sont créées en Europe. L'enseignement se fait d'abord en latin, puis progressivement, tous les écrits de l'Antiquité sont repris et traduits. Et on aboutit, donc, à la période de la Renaissance. Donc, la Renaissance, c'est quoi ? C'est la période qui va, donc, de la chute de Constantinople en 1453, exactement, à la mort de Henri IV en 1610. Et donc, pourquoi Renaissance ? Parce qu'en fait, on reprend tout ce qui avait été écrit et on redécouvre tout ce qui avait été écrit dans l'Antiquité. Et on le traduit. Et, avec la découverte de l'imprimerie, donc, vers 1450, le savoir est diffusé. Donc, diffusé à des gens qui, auparavant, n'y avaient pas accès. Parallèlement à cette Renaissance, il y a une montée de la répression sexuelle avec une surenchère morale entre cathodiques et protestants. C'est-à-dire qu'ils interdisent le plus de choses possibles, c'est quoi cette répression sexuelle ? Exactement, tout à fait. Ils interdisent le plus de choses possibles, notamment, au départ, tout ce qu'ils... Par exemple, pendant très longtemps, le terme sodomie a représenté tous les comportements sexuels dont le but n'était pas la procréation. Ah, d'accord. Sodomie n'était pas que la sexualité anale. Ça couvrait aussi la masturbation, par exemple. Donc, les scientifiques vont... Les médecins et les scientifiques vont commencer à vraiment étudier le corps, le corps, notamment avec la dissection. C'est-à-dire que, pour la première fois, on a accès à l'intérieur du corps humain. Et le premier médecin qui va disséquer et étudier le clitoris, c'est Reynaldo Colombo. Donc, c'est un Italien. On est en quelle année, là ? 1559. OK. Il met en évidence, déjà, donc 1559, il met en évidence l'érection du clitoris. Il va étudier aussi tout ce qui est branches internes, donc le bulbe et les piliers. Ensuite, il y aura Fallop, quelques années plus tard, qui va aussi revendiquer cette découverte. Les trompes de Fallop. Exactement. On lui doit, effectivement, la découverte des trompes de Fallop. Donc, c'est les trompes qui vont des ovaires à l'utérus et qui permettent à l'ovule de migrer vers l'utérus pour la grossesse. Fallop, c'est le premier qui va décrire la sensibilité particulière du clitoris et qui va se donner la paternité de la découverte du plaisir et du clitoris. À la suite de Columbo et de Fallop, il y a plein de médecins, plein d'anatomistes qui vont plancher sur le clitoris, qui vont le décrire. Et celui qui en fera la description la plus complète, c'est Cobelt. En 1844, donc là, on part de 1559. Donc, je passe rapidement parce qu'il y a plein d'anatomistes qui ont décrit et redécrit le clitoris entre cette période-là et Cobelt en 1844. Parce que déjà, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que dès la fin du XVIIe siècle, le clitoris était décrit précisément avec le gland, qui pouvait être appelé tête ou pointe, le capuchon, qu'on pouvait appeler prépuce, le corps, qu'on pouvait appeler le tronc, les piliers, qui avaient été faits avec les corps caberneux et rectiles, les nerfs, les vaisseaux et le ligament suspensor. Il manquait, à cette époque-là, le bulbe. D'accord ? Et c'est Cobelt qui va aussi décrire précisément le bulbe avec ce que l'on appelle le plexus de Cobelt, qui garde son nom, qui est un réseau veineux qui relie le clitoris et le bulbe. Ok, c'est dingue. Donc, Cobelt, c'est un anatomiste allemand, 1844. Vraiment, c'est lui le premier qui va faire la description de l'anatomie la plus précise du clitoris. Et d'ailleurs, Hélène O'Connell, dont je parlais dans le premier épisode, qui est donc cette chirurgienne australienne qui a permis la redécouverte du clitoris à l'époque moderne, cite énormément Cobelt dans sa thèse de médecine. D'accord. Et le... Donc, Cobelt va donc décrire précisément toutes les fonctions du clitoris, les fonctions de voluté, les bulbes, qui va décrire comme des réservoirs veineux communiquant avec le corps du clitoris grâce à un plexus veineux, donc on va appeler le plexus de Cobelt. Il montre aussi que grâce à la contraction des muscles bulbo-spongieux, donc les muscles qui recouvrent les bulbes, le sang des bulbes est chassé vers le clitoris et que c'est ça qui provoque l'érection et la turgescence du gland du clitoris. Il va comparer le clitoris un peu au muscle, à un muscle, à un cœur sexuel. Là, c'est 1844 ? 1844. il arrive à identifier tout ça. Exactement. Et pour lui, c'est vraiment les contractions des muscles qui permettent d'atteindre le degré nécessaire de compression sanguine pour obtenir l'orgasme. Voilà. D'accord. Donc déjà, 1844, on sait tout ça. D'accord. On sait que c'est... Le problème, effectivement, c'est la diffusion de l'information. Pourtant, l'imprimerie existait déjà. Oui, mais c'était quand même pour les érudits. D'accord. Aujourd'hui, on a la chance dans notre société actuelle de pouvoir avoir une diffusion de l'information qui était très démocratisée. Donc, c'est aussi pour ça que les connaissances augmentent. C'est parce que la diffusion de l'information est beaucoup plus facile. Là, je te parle d'un moment où c'était des planches d'anatomie qui étaient gravées. Oui, c'était un autre... c'était pas... C'est une autre époque. En fait, le type, il découvrait ça de son côté, mais il ne pouvait pas le faire savoir au plus grand nombre. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on a des moyens pour faire savoir. Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on fait savoir énormément de choses aux gens, mais comment on fait pour trier ce qui est juste de ce qui ne l'est pas ? Oui, tout à fait. C'est là qu'est la difficulté et qu'il faut faire des recherches par-dessus ses propres recherches. C'est ça. Donc, dans les années 1800, la plupart des traités d'anatomie représentent le clitoris dans son intégralité. Et donc, on a le Grey's Anatomy, c'est-à-dire ce traité médical anglais. C'est le livre d'anatomie de référence qui est publié en 1848 par Henri Gray, qu'on appellera par la suite le Grey's Anatomy, va également représenter le clitoris dans son intégralité. D'accord. Et progressivement, progressivement, la représentation du clitoris va disparaître des traités d'anatomie. Notamment, des traités d'anatomie pour le grand public. De certains, mais de pas tous. Mais pas de tous. On a une explication ou est-ce que c'est pas... On sait pas, on sait juste qu'à un moment donné, les mecs qui ont fait les traités d'anatomie grand public ils ont dit on va parler de ça, 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 par contre le clitoris, vas-y, ça intéresse personne. C'est ça. C'est ce qu'ils se sont dit. Je pense que... Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit exactement parce que je n'y étais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que par exemple, la description du clitoris en entier disparaît des premiers Larousse, donc 1905-1912, mais par contre, qu'elle est toujours présente dans le litré, donc 1908. Le litré qui est quelque chose de plus technique, qui n'est pas grand public. Qui est moins grand public. D'accord. Par exemple, le clitoris va disparaître des versions de Grey's Anatomy sur les coupes sagittales de 1948, par exemple. Donc c'est clairement ce qu'on appelle de l'invisibilisation, quoi. Un petit peu, oui. Ça, c'est sûr. Quelque part, il y a une volonté de dire, bon, cette partie-là, on ne va pas... Est-ce qu'à cette époque-là, l'époque dont on parle, donc le début du XXe siècle, on est déjà informé que le clitoris ne sert qu'au plaisir féminin ? On le sait. Oui. Qu'il n'a aucune fonction reproductive. Oui, tout à fait. Et que potentiellement, ça seul... Oui. Et paradoxalement, celui qui va le remettre dans le devant de la scène, c'est Freud. Oui. Eh oui, parce que... Freud, c'est quand ? C'est 1910 ? Alors, Freud, les trois essais sur la théorie sexuelle, c'est 1905. 1905, ok. Donc, lui, Freud, il va parler du clitoris. Alors, malheureusement, il va en parler avec les termes de son époque, les mots de son époque, sa psychologie. Et donc, il va dire, voilà, le clitoris, c'est l'organe de plaisir de la femme. C'est l'organe qui permet d'accéder à l'orgasme. mais que pour qu'une femme acquière une sexualité dite adulte, elle doit abandonner la stimulation du clitoris externe pour avoir du plaisir en pénétration. Donc, ça, c'était le gros problème de Freud qui voyait vraiment la petite fille comme un être blessé de voir que son organe est plus petit que le garçon, donc qui lui manquait le pénis. Et qui deviendra donc envieuse du pénis. Ça, c'est la théorie de Freud. Et donc, marqué par le manque. Et en même temps, le garçon qui, lui, voit que la petite fille est dépourvue de pénis et donc sera pris d'angoisse de le perdre et qu'on le lui coupe et qu'on le lui enlève. Ce qu'on appelle l'angoisse de castration. C'est terrible. La manière dont tu le dis, on est 100 ans après. Ça sonne comme vraiment une agression et ça sonne très violent. Ce côté humiliant, genre, bah oui, t'as pas le truc que nous, on a, donc tu le veux. Et en même temps, je trouve que l'avancée, grâce à Freud, c'est qu'on a parlé de sexualité dans l'enfance. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la masturbation, par exemple, fait partie du développement psychosexuel normal de l'enfant. Donc ça a normalisé. Freud a quand même permis de normaliser quelque chose autour de la sexualité infantile et donc de dire, bon, bah voilà, c'est normal en fait. On se masturbe quand on est enfant, c'est normal. Et si on regarde bien un bébé, il a les mains spontanément au niveau du sexe. Donc c'est normal, un bébé étant curieux, naturellement, il va se toucher. Et en plus, quand il se touche, il voit que ça procure du plaisir, donc il y retourne. Des bébés, les accepteurs du plaisir fonctionnent ? Bien sûr. Et alors, notamment, donc ils fonctionnent, c'est-à-dire que plus on les touche, plus on les fait fonctionner, mieux ça va se passer. Et c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont plus de difficultés à avoir du plaisir en général que les garçons, c'est qu'en réalité, elles se masturbent beaucoup moins. Donc elles mettent moins en place les circuits neuronaux du plaisir. Elles les mettent en place beaucoup plus tard. Et il y a même des études qui ont montré que les bébés se touchaient in utero. Oui, les bébés se touchent spontanément, évidemment. Et ça fait partie du développement psychologique, psychosexuel normal de l'enfant. Donc on en était à la disparition de la représentation du clitoris dans les ouvrages grand public. C'est ça. Et les apports de Freud aussi en essayant de donner une place au plaisir, au plaisir féminin. Ça se passe un peu dans la même période puisque tu disais Larousse c'était 1908, Freud c'est 1905. Donc on a deux espèces de courants qui s'opposent entre ceux qui disent on ne va pas en parler donc qui essayent de l'effacer et ceux qui disent mais attendez c'est quand même important pour certaines raisons. Oui, et après on a l'arrivée de la sexologie, de l'étude de la sexualité. Les précurseurs de la sexologie moderne donc Master et Johnson qui sont donc un gynécologue et une psychologue américaine qui ont travaillé sur la sexualité. C'est-à-dire qu'ils ont ce sont les premiers à avoir décrit la physiologie de l'orgasme autant chez les hommes que chez les femmes. Ils ont étudié plus de 10 000 orgasmes dans leur laboratoire grâce à des appareils qu'ils parfois avaient inventés. Voilà, parce que comment tu étudies un orgasme ? Oui, par exemple ils ont inventé un pénis caméra pour pouvoir étudier ce qui se passait exactement pendant l'orgasme au niveau du vagin et ce sont les premiers qui ont montré par exemple qu'il y avait des spasmes du périnée toutes les 0,8 secondes il faudrait que je revoie les chiffres exacts mais je pense que c'est un truc comme ça lors de l'orgasme féminin et masculin les deux. Ils ont montré aussi que on aura un chapitre dédié uniquement à l'orgasme où je vous reparlerai de toutes leurs découvertes. Donc ça c'est l'époque un peu plus moderne par exemple voilà et puis à partir des années 2000 ce que je disais tout à l'heure il va y avoir un regain d'intérêt pour le clitoris notamment suite à la publication de la thèse de Hélène O'Connell en Australie. En quelle année elle a publié cette thèse ? Elle l'a publiée en 1998 donc à partir de 1998 voilà après il y a eu un documentaire qui s'appelle le clitoris ce chair inconnu de Michel Dominici en 2003 et ensuite il y a eu la modélisation en trois dimensions de par Odile Filio en 2016 et là vraiment ça a été le buzz planétaire la modélisation en 3D donc ce que l'on voit aujourd'hui de ce clitoris qui a la forme d'un Y renversé à double branche. Je suis choqué d'entendre des dates qui sont si proches en fait qui sont des dates et donc ce que je te disais c'est la première description dans les manuels scolaires donc pour nos collégiens 2017 et encore en 2017 c'était uniquement dans un seul type je crois que c'était maniard peut-être mais comment nous on a appris toi t'as appris certainement parce que t'es curieux que t'as été regardé que t'as été voir moi j'ai appris mais j'ai appris avant tu vois le clitoris la forme du clitoris le fait qu'il était interne tu l'as appris comment ? dans le podcast précédent bah voilà donc c'est récent tu vois c'est donc très récent c'est dingue et oui donc bah effectivement le savoir manque encore aujourd'hui de diffusion c'est pour ça qu'on est là c'est exactement et c'est pour ça que je trouve important de faire un podcast qui ne parle que de sexualité avec les dernières découvertes c'est aussi pour ça que j'ai écrit mes bouquins parce que quand j'ai commencé à faire mon métier de sexologue je cherchais toujours des bouquins à conseiller aux patients ce qu'on appelle nous la bibliothérapie et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas de bouquins où tout était repris sur la sexualité féminine et masculine donc je me suis dit je vais l'écrire parce que c'est quand même important que la sexualité ça s'apprend avoir du plaisir en réalité ça s'apprend la seule chose qui soit naturelle entre guillemets c'est la fonction reproductrice ça on n'a pas besoin d'apprendre à avoir pour faire des bébés mais on n'a pas besoin de plaisir non plus pour faire des bébés donc Hélène O'Connell qui donc a étudié le sexe féminin grâce à l'imagerie par résonance magnétique et par la dissection et donc elle a précisé l'anatomie du clitoris comme un complexe clitoridien un complexe ici c'est un ensemble qui contient et réunit plusieurs éléments différents et ce complexe c'est à la fois donc le clitoris et les structures qui lui sont proches comme la paroi du vagin mais aussi l'urètre toutes ces découvertes vont être confirmées et affinées notamment par l'échographie vaginale par l'échographie par Odile Buisson qui est une autre gynécologue française et Pierre Foldes qui est un chirurgien qui a beaucoup bossé sur l'excision aujourd'hui on en est là de la découverte du clitoris il y a encore beaucoup de choses à savoir beaucoup de choses à apprendre par exemple pourquoi dans le clitoris dans le plaisir féminin on n'a pas comme chez l'homme de point de non-retour par exemple pardon pourquoi on n'a pas de point de non-retour j'ai pas compris comme ça on n'a pas de point de non-retour dans le plaisir féminin mais oui c'est à dire que dans l'orgasme féminin par exemple ça monte il y a une phase de plateau mais à aucun moment tu atteins un point d'excitation où quoi qu'il se passe t'auras un orgasme tu veux dire ça c'est chez la femme oui ça c'est chez la femme chez l'homme t'as un endroit t'as un point où que tu atteins quoi qu'il se passe t'auras l'éjaculation c'est ce qu'on appelle le point de non-retour chez les hommes et qui n'existe pas chez les femmes et qui n'existe pas chez les femmes ah la vache et oui donc en tout cas il y a plein de choses à découvrir encore et ça c'est probablement lié au clitoris je ne sais pas et c'est paradoxal parce que enfin je ne sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas ce que tu disais au début c'est que le clitoris n'est dédié qu'au plaisir c'est ça pour l'instant on pense qu'il est dédié qu'au plaisir et comme la fonction fait l'organe ne jamais oublier plus vous allez vous donner du plaisir plus vous aurez du plaisir et c'est pour ça que là on recommande la masturbation à tout le monde chez les hommes et chez les femmes la masturbation est recommandée parce qu'elle permet justement d'accéder à plus de plaisir parce qu'elle va permettre la mise en place des circuits neuronaux du plaisir mais ça fait un bon mot de la fin ça masturbez-vous c'est ça n'hésitez pas allez-y profitez-en et ça ne rend pas sourd non très bien merci beaucoup pour cet historique passionnant on a retracé tout ça c'était vraiment vraiment passionnant on peut retrouver tes livres comme je le disais au début de l'épisode aux éditions Fayard les liens sont dans la description la sexualité masculine et féminine dans tous ces ébats on se retrouve dans 15 jours qu'est-ce qu'on va on a un autre sujet pour dans 15 jours on continue de parler du clitoris on a encore des choses à dire sur le clitoris ah oui bien sûr génial toute la taille les mesures tout ça ok on va parler chiffres alors très bien on se retrouve dans 15 jours d'ici là n'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a intéressé si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous c'est comme ça qu'on fonctionne n'hésitez pas à nous liker sur les réseaux à mettre des petits commentaires sur les applications sur lesquelles vous nous écoutez c'est toujours un grand plaisir que de recevoir ces marques d'attention qui sont gratuites comme ce podcast allez on se retrouve dans 15 jours ciao à bientôt à bientôt